Bonjour tout le monde c'est Flayfix on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cette fois on est sur la présentation du Flayfix Ultimate 2D pack donc je vais vous présenter comment ça marche le Ultimate pack en pratique sur After Effects donc c'est parti je vais ESEC le Ultimate pack alors pour ceux qui achètent vous allez avoir un fichier winrar comme ça vous allez devoir l'extraire vous aurez du coup ce fichier là vous allez devoir installer l'Electropolis si vous avez le CC 2017 vous ouvrez le 2015 si vous avez 2014 vous ouvrez le 2014 voilà après là vous importez votre mascotte et la musique que vous voulez voilà donc voilà maintenant que j'ai ma musique et ma mascotte vous allez cliquer ici là où il y a cliqué ici vous allez mettre donc votre musique vous allez ouvrir sur les petites flèches et vous allez voir en fait où est-ce que ça explose la musique si vous voulez donc là on voit très bien qu'il y a un petit bout d'un coup donc voilà la musique elle est prête sur taille de la mascotte vous allez delete ma mascotte vous allez mettre une mascotte que vous voulez donc voilà vous avez à peu près la centrée en haut et en bas pas que ça touche en haut pas que ça touche en bas mais que ça soit un peu proche quand même après vous allez cliquer sur texte vous allez cliquer sur le petit t là vous allez sélectionner le texte vous allez écrire vos textes après là vous allez sur fenêtres alignés vous allez cliquer sur la deuxième et la avant dernière option vous allez cliquer sur augmenter ce rectangle en appuyant sur ici en appuyant ici puis sur s vous allez cliquer ici vous allez démarrer cette option vous allez augmenter le cercle augmenter le cercle voilà parfait ici vous pouvez changer la couleur donc changer la couleur de votre texte en tournant le color balance donc là on peut changer voilà où l'est donc là on peut changer après vous après vous pouvez déjà ouvrir le projet donc c'est le filet 6 2d pack v1 2d soon donc là on va enfin je vais vous proposer un peu près le pack donc on a un fond de fonds d'accord après là on a les fonds normal d'accord les fonds normal alors à ne pas oublier c'est des fonds qui sont totalement personnalisable donc par exemple le fond 6 vous dites ouais c'est juste un blanc bah non on peut personnaliser tout ça donc là on peut mettre par exemple du rouge de côté enfin voilà tout est tout est plus ou moins personnalisable à partir du contrôle du contrôle voilà alors oui c'est normal si rien n'est marqué et c'est en fait il faut juste vraiment jouer sur les coches qui sont ici et pas sur celle là ça ne fera rien ça ne change totalement rien si elles sont actives ou pas donc je vais juste mettre un football vas-y on va mettre celui-là plus celui-là j'aime bien enfin plus de 5 voilà on va du coup sur le code de contrôle on peut changer on va mettre un peu du on va mettre du jaune ouais du jaune comme ça du jaune ici voilà pour les particules couleurs bas vous allez devoir activer donc là on a plusieurs on en a trois pour l'instant la couleur également échangeable vous pouvez changer en haut et en bas donc là on peut mettre par exemple rouge en haut et on peut mettre par exemple le bleu en bas c'est un exemple et pour remettre bah une couleur bah vous mettez deux dans le même et ça fait une seule couleur je vais mettre orange et partout aussi vous pouvez mettre en blanc mais ça n'a aucune utilité puisque on a aussi des particules blanches donc qui sont votre invité d'activer les particules là qui sont juste là les particules blanches d'accord on a des particules blanches déjà faites après là on a les particules d'armes à wap ak m4 donc là on peut voir donc là y'a la wap m4 et l'aka voilà 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 après là on a animation de mascotte vous pouvez choisir entre les deux qui sont déjà présentes si vous voulez je vais juste mettre des petites couleurs là les particules couleurs voilà comme ça on va mettre des particules couleurs on va mettre encore plus les particules couleurs 3 c'est parti donc là sur autre effet on a flair en bas que j'ai conseillé de mettre on a le glitch on a voilà on a beaucoup de choses alors ce que j'ai conseillé c'est le le flair en bas le light flex et le war please donc là en fait on peut non pardon on peut pas si on peut donc la flex donc là après sur autre effet bah aussi le rsmb c'est important après là on a les transitions donc là les transitions on a simplement zoom qui va bah voilà et on a aussi la transition normale donc de 2d donc à savoir que quand ça passe là après la vidéo vient devient alpha ce qui veut dire que il y aura directement votre intro après le petit passage de la transition d'accord il y aura directement votre votre entre donc là à partir du moment où ça passe là à partir du moment où cette chose elle passe votre votre vidéo genre elle va paraître depuis ici en fait depuis ici elle va apparaître donc voilà ça il faut pas voir pas alors le contrôle est là pour finir on a les essais donc là on a plusieurs cc vous pouvez aussi les combiner ça donne pas mal moi j'aime bien combiner celle-là avec celle-là ou celle-là juste c'est l'autre après pour faire le rendu tout le monde sait mais je vais quand même vous dire comment le faire composition add to $q base settings vous cliquez sur ok après là vous allez sur quick time format option vous vérifiez qu'il y a h264 vous allez sur ici où vous mettez l'endroit où vous voulez donc moi je vais mettre par exemple cosy vous cliquez ici vous faites sur render pardon je me suis trompé de composition là c'est de ma faute on va juste refaire tout ça sec quick time comme je vous ai dit on vérifie qu'il y a le son on met du coup l'intro boom on fait le rendu cosy on fait le rendu c'est parti ça fait le rendu c'est beau on a fait l'intro donc voilà c'était ça le flé fixe de mettre back j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à l'acheter et à choper les codes de promotion qui seront libérés par rapport au like donc si on attend genre par exemple 20 likes je mettrai un code et le premier à l'avoir utilisé bah il aura un discount par exemple de 20% sur le pack à 200 likes il y a le discount total ce qui veut dire que vous allez avoir le pack free donc il y a une personne qui aura le pack free c'est à 200 likes d'accord que je vais libérer tout ça ça sera dans le commentaire qui sera fixé donc n'hésitez pas à aller checker ce commentaire donc voilà c'est tout pour moi passez une bonne journée bye tout le monde